Deux jours d'or ! Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on dit les différents animaux qu'on peut retrouver en Bretagne en breton. Donc déjà le mot animal se dit l'onde et le mot animaux se dit l'on est. Pour dire chien on dira chi et pour dire le chien on dira ri. Et pour dire chien pluriel on dira chasse. Donc là vous pouvez voir que parfois le nom de l'animal au pluriel ne ressemble pas au nom de l'animal au singulier. Mais attendez de voir plus loin, il y aura encore plus de différences parfois. Donc pour dire chat on dira car et pour dire le chat on dira rare. Et pour dire chat au pluriel on dira chi et pour dire lapin. Alors il y a plusieurs façons de le dire. Le mot qu'on entendra peut-être le plus souvent c'est conif. Et donc pour dire le lapin on dira ru. Mais j'ai entendu que cunif c'était plutôt pour des lapins sauvages et que lapine c'était plutôt pour les lapins domestiques. Si vous savez plus de choses sur le sujet des lapins domestiques ou des lapins sauvages n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et pour dire les lapins au pluriel on dira cunifret agroi et cuniflette certainement dans d'autres endroits. Et agroi j'ai aussi entendu lapiniette. Donc qui vient de lapin. Pour dire oiseau il y a aussi plusieurs façons de dire. En opi vente on dira plutôt in. Et pour dire l'oiseau on dira plutôt an in. Et pour oiseau au pluriel on dira inette. Vous pouvez aussi retrouver le mot la pousse dans d'autres endroits. Et le mot la bousse avec un b. Agroi veut dire le petit d'un oiseau. Pour dire souris on dira il me semble à peu près partout logoden. Et pour dire la souris on dira logoden. Quand on parle des souris en général on dira logote. Pour dire cochon on dira our. Donc pour le cochon on dira nour. On peut aussi retrouver sur le continent le mot pimor. Et pour dire cochon au pluriel agroi on dira mour. Pour dire vache on dira biore. Et pour dire la vache on dira her viore. Et pour dire vache au pluriel on dira zote. Donc là vous pouvez voir que ça n'a pas grand chose à voir le singulier encore une fois avec le pluriel. Pour dire cheval on dira mare. Et pour dire le cheval on dira urmar. Et pour dire cheval au pluriel donc on dira rancette. Pour dire oie. Donc le mot que vous retrouverez dans le dictionnaire ce sera gouase qu'on dira aussi gwez. Mais agroi on dira gwer. Donc pour dire l'oie on dira urwer. Et pour dire oie au pluriel on dira gweri. Pour dire coq on dira coq. Et pour dire le coq on dira rook. Et pour dire coq au pluriel s'il y en a plusieurs on dira chigi. Pour dire poule on dira au singulier yar. Donc pour dire la poule on dira riyar. Et pour dire poule au pluriel on dira yar. Pour dire mouton on dira danvat. Donc pour dire le mouton on dira danvat. Et pour dire mouton au pluriel on dira danvat. Pour dire chèvre on dira gore. Pour dire la chèvre on dira ror. Et pour dire chèvre au pluriel on dira gorille. Pour dire canard on dira le plus souvent ce que vous retrouverez dans les dictionnaires ce sera wat. Mais agroi on dira un mot qui ressemble au français on dira canarte. Donc pour dire le canard plutôt sur le continent on dira un wat. Et agroi on dira ranart. Et pour dire canard au pluriel. Donc pour wat sur le continent ce sera plutôt widi. Et pour le pluriel de canarte agroi ce sera canardette. Pour dire grenouille il y a plein de façons de le dire en breton. Agroi ce sera grenouille. Donc avec l'article ça fera pour la grenouille ça fera renouille. Vous pouvez aussi retrouver parmi tant d'autres le mot ran qui veut dire aussi grenouille. Je vous invite du coup à chercher comment est-ce qu'on dit chez vous. Et pour dire grenouille au pluriel on dira grenouillette. Ce qui est très mignon. Ou alors ranette. Pour dire poisson on dira pesque. Pour dire le poisson on dira erpesque. Et pour dire poisson au pluriel on dira pêchette. Pour dire an on dira pechette. Pour dire an on dira azen. Et pour dire lan on dira un azen. Et pour dire an au pluriel on dira azen eu. Pour dire hibou on dira pencar. Donc littéralement tête de chat. Pour dire renard on dira loirne. Pour dire le renard on dira el loirne. Et pour dire renard au pluriel on dira loirne. Et enfin pour dire lièvre on dira gâte. Pour dire donc le lièvre on dira erat. Et pour dire lièvre au pluriel on dira gâteu. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous pourrez employer ce nouveau vocabulaire très rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas non plus à me suivre sur instagram. N'hésitez pas non plus à soutenir la chaîne sur tipeee. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. A dendistro.